C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur pour l'Institut Tout Monde que je représente ce soir, d'accueillir Esther Tellerman, qui est un poète immense, tout à fait. Vraiment c'est un très très grand honneur, on est très très heureux de l'accueillir ce soir. Et aussi je remercie Yves Dimano qui a accepté, je crois, de faire une introduction. Yves Dimano, je pense que vous le connaissez tous, il est écrivain, traducteur, essayiste, il est directeur de la collection Poésie Flammarion depuis 1994. Et j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Parra, poète, traducteur et rédacteur en chef de la revue Europe. Donc je leur laisse la parole maintenant et à tout à l'heure. Merci. Nous sommes très heureux, évidemment, Sylvie, d'être dans l'Institut du Tout Monde, sous l'égide d'Edouard Glissant, puisque le livre s'appelle « Sous votre nom », profitons-en. Et pour vous rendre hommage, Sylvie, je voudrais lire un poème en prose, dit en prose, donc, du sel noir, publié en 1960 d'Edouard Glissant, que j'aime particulièrement. A toute géographie torturée, non pas l'œuvre tendue, sourde, monotone autant que la mer qu'on sculpte sans fin, mais des éclats accordés à l'effervescence de la terre et qui ouvrent au cœur. Par-dessus le souci et les affres, une stridance de plage, toujours démis, toujours repris et hors d'achèvement. Non des œuvres, mais la matière elle-même, dans quoi l'ouvrage chemine. Tous, liés à quelques projets qui bientôt les rejeta, premiers cris, rumeurs naïves, formes lassées, témoins incommodes, pourtant, de ce projet. Qui de se rencontrer, imparfait, se trouve solidaire parfaitement et peuvent ici convaincre de s'arrêter à l'incertain. Cela qui tremble, vacille et sans cesse devient comme une terre qu'on ravage, épare. Bien, bonsoir. C'est un plaisir, évidemment, pour moi, de vous présenter ce soir Esther Tellerman, que je connais maintenant depuis plus de 20 ans et dont j'ai déjà publié, il faut bien le dire, six livres. Quand nous nous sommes connus, au début où j'ai repris cette collection, elle avait publié ses trois premiers livres chez Flammarion. Et quand j'ai pris la succession de Claude Esteban, il allait presque de soi, si tu puis dire, que je poursuive le travail. Mais je n'aurais jamais pensé que ça nous emmène aussi loin et aussi longtemps. Voilà, donc espérons que ça continue aussi. En tout cas, voilà, sous votre nom, sort juste cette semaine en librairie. Alors bon, comme il s'agissait de présenter un petit peu son œuvre de façon plus générale, je vais vous lire un morceau du texte, enfin un passage du texte que j'ai donné à la Revue Europe, dont Jean-Baptiste s'occupe. Un dossier a été consacré au travail d'Esther l'année dernière et j'avais fait un texte, un petit peu de présentation, dont je vais vous lire un morceau. Avec et sans épaisseur, les premiers livres d'Esther Tellerman apparaissent à la fin des années 80 dans la mouvance de ce qu'on dessinait alors un peu péjorativement sous le terme d'écriture blanche. L'influence de poètes comme Jean-Dève ou Claude Royer Journoux y est perceptible, ne serait-ce qu'à travers l'opacité de certains énoncés. La discontinuité narrative, l'indécision pronominale, la neutralité du discours, les caractérismes de prime à bord, ainsi que l'extrême rigueur de leur resserrement prosodique. Mais les poèmes, toujours organisés en séquence, tendent déjà vers la mise au jour d'un récit parallèle, invisible ou effacé, ouvrant sur d'autres terres mentales que les volumes ultérieurs s'acharneront à discerner. Dans ses premiers ouvrages, toutefois, l'écriture s'en tient à une objectivité apparente, presque à tône par endroit, inspirée d'une haine de la musique qui était l'une des marques de l'époque, mais dont la poésie d'Esther Tellerman va peu à peu s'affranchir. Ce mouvement s'accompagne d'une ouverture autrement substantielle et débouche sur des paysages qui relèvent visiblement de plusieurs strates temporelles. Déjà perceptible dans la dernière section de Distance de fuite, ce passage vers une poésie désormais traversée de visions ou d'images originelles, trouve à mon sens sa pleine résonance dans les deux livres suivants, « Pangea » et surtout « Guerre extrême ». Il se caractérise également par l'irruption grandissante de l'histoire dans la sphère du poème et instaure un va-et-vient constant entre les territoires abolis du présent où plane l'ombre incessante des trains sans paysages et les figures antiques dont la parole perpétue le drame intemporel face aux plaines vacantes, aux villes dévastées qui en constituent la toile de fond. Ce cadre, puisant aux sources du passé occidental et de ses racines méditerranéennes, ne cessera plus d'irriguer l'écriture d'Esther Tellerman qui prend à partir d'encre plus rouge un tour plus nettement incantatoire, plus musical aussi, encore que sur un rythme constamment brisé puisqu'il s'agit désormais de capter le chant des morts enfoui sous la parole des vivants. Du temps révolu des dieux à celui de la barbarie des hommes, c'est tout le spectre de nos communautés inachevées qui est ainsi parcouru dans le présent arrêté que le poème instaure. Sous cet angle, indépendamment des différences liées à leurs traditions respectives, on peut rapprocher son œuvre de celle de la poète américaine Hilda Doolittle, plus connue sous ses initiales de HD. Il s'agit dans les deux cas à la lueur des mythes antiques d'une plongée dans la nuit du langage libérant une polyphonie de voix inconnues que l'auteur relaie dans un double mouvement d'accueil et de retrait. Cette succession de monologues dramatiques, d'interférences oniriques et de proférations oraculaires s'inscrit pourtant dans un paysage plus contrasté qu'il n'y paraît, à la croisée des grands soubresauts de l'histoire moderne et d'une introspection nourrie par les avancées de la psychanalyse. On sait que HD est allé consulter Freud à Vienne au début des années 30 et en a ramené un récit énigmatique. Comme sa trilogie, composée aux pires heures du blitz londonien et surtout Hélène en Égypte, où elle s'efface derrière les ombres épiques de la Grèce, les longues séquences narratives, morcelées et syncopées qui composent les livres d'Esther Tellerman sont lisibles sur plusieurs plans. Dans un montage éclaté, discontinu, enchaînant injonctions archaïques, rêves prophétiques et images morcelées des guerres et des tensions d'aujourd'hui, leurs champs alternés traversent l'étendue du ciel humain, retrouvant dans l'immobilité du présent l'une des fonctions ancestrales du poème qui est de laisser monter la multitude des voix défuntes dans la parole d'un vivant. C'est sous cet angle, bien sûr, que son œuvre relève de l'épopée, mais d'une épopée fragmentée, sans tribu ni royaume à louer, arpentant la terre exacte d'une histoire que nul ne s'est soucié de transcrire et dont le poème apparaît sous sa dictée comme le cadastre provisoire, la chronique transposée. Même si à partir de contre l'épisode et jusqu'à sous votre nom, qui paraît aujourd'hui, une réflexion d'ordre plus intime semble l'orienter par moments, l'œuvre d'Esther Tellerman tranche par son approche sur l'essentiel de la production poétique actuelle, toute tendance confondue. D'abord parce qu'en ces temps d'individualisme forcené, elle renoue avec l'une des dimensions les plus lointaines du champ, contrariant la notion d'auteur au sens courant du terme, au bénéfice de la parole errante qui lui impose sa dictée. Mais aussi parce que le texte qu'elle nous livre, après cette immersion aveugle, éclairée, conserve pour l'essentiel la fulgurance et l'opacité de son énigme, échappant à tout commentaire et soulignant la densité d'une matière de langage dont le poème multiplie les variations, même si, pour s'établir durablement, une telle exécution suppose la découverte d'un rythme neuf, d'une prosodie réinventée. Sans cet accord entre l'altérité des voies qui le traversent et l'exigence de ses formes, le poème n'échapperait pas aux lois d'un temps dont il recompose la durée. Ni d'ailleurs, ni d'ici, la poésie d'Esther Tellerman s'ancre ainsi et s'inscrit dans une terre insituable dont le langage n'est pas la métaphore mais l'écho le plus insistant et dont l'écriture ouvrant sur d'autres scènes interdites souligne la plus distante, la plus tangible réalité. Voilà, maintenant je vais vous laisser dialoguer. Merci, merci infiniment Yves, d'une part d'avoir accompagné ce parcours depuis ces 20 années et d'autre part de l'acuité de ta lecture. Merci beaucoup. Merci. Alors en fait, je crois qu'Esther était à la fois heureuse d'être ici et en même temps intimideuse. Elle m'avait demandé d'être assez suffisamment long pour qu'elle n'ait pas trop à parler. J'avais préparé quelque chose d'un peu substantiel qui aurait peut-être à être été assez long pour elle mais peut-être trop long pour vous. Mais comme Yves a fait une présentation qu'on peut juger assez substantielle, je remise mon papier et on va essayer d'entrer immédiatement dans le dialogue. C'est bien dommage. J'aimerais bien entendre... Moi, je ne perds rien. On aimerait bien entendre un petit bout de papier. Non, mais peut-être des choses passeront à travers les questions. Enfin, je l'espère. Alors, sous votre nom, ce qui est assez merveilleux pour moi, c'est que j'avais lu très attentivement parce que j'avais eu à en écrire quelque chose contre l'épisode. Je ne remonte pas à tous les autres livres. J'avais trouvé vraiment un livre remarquable. Après, arrive le troisième chez une. Je me dis qu'il y a une forme d'accomplissement, d'épanouissement d'une œuvre que l'on sent à ce moment dans le cheminement d'Esther Tellerman. Et là, sous votre nom, je dirais, nous maintient à cette altitude. Et c'est une œuvre dont je voudrais essayer de voir en quoi elle m'importe, elle peut nous importer aujourd'hui. Yves Dimano a retracé un petit peu les débuts, les antécédents. Si je voulais prendre une image qui n'est qu'une image et qui ne vaut que par certaines suggestions d'analogie, je dirais qu'il y a peut-être aujourd'hui trois voies dans la poésie, voies V-O-I-E, les voies V-O-X, elles sont multiples. Et me référant disons à l'énéide de Virgile, je dirais qu'il y aurait la voie d'Andromaque, la voie d'Ainé et la voie de Didon. Je vais essayer de m'expliquer. Andromaque vit dans le cercle inconsolé, inconsolable du souvenir. Elle vit dans une sorte de simulacre puisqu'elle reconstruit à Buterot, en Épire, une trois en miniature. donc ça, ça serait la voie suivie par des êtres disons nostalgiques finalement de forme ancienne et qui pourraient les perpétuer avec une sincérité entière mais qui ne pourraient reprendre le signe de Baudelaire le fleuve n'est plus qu'un simoisse menteur etc. En même temps je pense qu'il y a une il peut y avoir une forme de grandeur enfin de quelque chose d'émouvant dans cet attachement mais un fait con finalement. Bien. La voie de Didon elle aussi qui est une exilée elle venue de Phénicie alors elle elle a totalement surmonté sa nostalgie puisque lorsque Ené arrive à Carthage il voit une ville voilà érigée donc c'est quelqu'un qui s'est d'une certaine manière libéré affranchie voilà des formes anciennes du passé faisant table rase si je voulais un peu caricaturer et qui inventerait des formes entièrement nouvelles faisant fibon et il y a la voie des nés qui pour moi est une sorte de voie médiane c'est à dire la haute conscience de tout ce qu'on a traversé de la fin de 3 des désastres traversés le long l'apprentissage finalement de ce qu'il faut faire du lien avec les formes anciennes avec le passé et d'une certaine manière je crois qu'il ne s'affranchit pas de sa nostalgie mais c'est à dire si ou plutôt il essaye de garder l'énergie de la nostalgie mais pas la nostalgie elle-même parce que la nostalgie contient une puissante énergie et il essaye d'en inverser le signe et je dirais voilà c'est celui qui pense à construire c'est être appelé à construire quelque chose des formes nouvelles mais en même temps il y a quelque chose à porter à garder en soi qui vient du plus lointain du temps et qui vise aussi au plus profond peut-être de l'avenir et ce que je sens chez Esther Tellerman et c'est en quoi son geste me semble avoir une signification importante c'est qu'il y a quelque chose qui serait de cet ordre-là je voudrais essayer de m'expliquer je pense qu'un poète ne vaut pas seulement en lui-même bien sûr lorsque nous le lisons nous sommes dans une proximité émue bouleversante parfois et je dirais qu'en quelque sorte il n'y a plus que ce qui se passe que ce qui émane de son livre et puis une écoute qui nous dépasse nous-mêmes qui nous élargit nous-mêmes puisqu'on écoute des choses qu'on n'écoute pas tous les jours de cette façon mais je pense que ça a aussi une incidence je n'hésiterai pas à dire politique par rapport aux coordonnées précises d'une époque or les coordonnées précises de l'époque elles ont notamment affaire à ce qu'il advient de l'espace et plus encore du temps je pense qu'on est entré dans un moment quasiment de mutation anthropologique où je dirais il y a une sorte de concentration de contraction d'assignation finalement à un présent qui se succède par comme des clips éphémères bien et c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est totalement occultée abolie interdite c'est le rapport déjà dans le présent à un présent qui serait feuilleté je dirais qui serait constitué de courants de temporels divers d'une épaisseur temporelle diversifiée et plus encore un rapport à une profondeur du temps à la fois vers l'amont et vers l'aval c'est-à-dire vers le plus lointain du passé et vers aussi le plus lointain de l'avenir or si ces poèmes soudain nous rendent l'air respirable c'est que vous opérez alors on va voir que j'essaierai de dire ce que j'irai comment puis après je vous laisserai parler c'est qu'il dilate profondément le temps alors on n'est pas on n'est plus du tout dans le poème dans un temps strictement historique mais c'est ça qui est à la fois paradoxal et génial c'est que sans être dans un temps qui est un temps historique c'est-à-dire on ne sait pas exactement quand ça se passe ce qui se passe chez vous en même temps la résonance de ce geste-là intervient profondément dans notre temps historique et prend une signification très particulière alors quand je dis que vous dilatez le temps on pourrait le voir de plusieurs façons moi je ne suis pas un critique pas tenté mais on pourrait le voir de plusieurs façons mais déjà je dirais que ce que je sens dans cette poésie c'est que ce qui l'anime peut-être c'est qu'il y a le rêve d'une voix VOX ce coup-ci c'est-à-dire que que le livre fasse entendre une voix qui n'est pas nécessairement votre voix singulière mais plutôt une voix que vous auriez envie vous auriez nécessité d'entendre et de donner en partage et que vous ne soyez pas à l'écouter mais qu'on soit plusieurs à entendre cette voix que vous recherchez que vous cherchez à faire surgir et cette voix elle est à la fois infiniment singulière et en même temps elle a des traits de profond anonymat c'est-à-dire et c'est en ce sens-là qu'on ouvre dans une profondeur de temps parce que cette voix elle vient aussi comme la voix des mythes comme la voix des légendes et on n'a pas de rupture de niveau de solution de continuité tout ça est pris dans un tissu comme dans une tunique sans couture on ne voit pas du tout où sont les coutures on voit qu'il y a des il y a des petits traits qui enfin de langage qui qui donne cette accentuation-là mais c'est toujours je dirais que toujours vous essayez de tirer un effet assez puissant d'opérations minimales par exemple le fait que dans bien des cas il y ait une élision de l'article alors ça crée un minime mais très efficace je dirais effet d'étrangeté et on a à la fois le sentiment que ça pourrait être une tournure très ancienne que ça se disait dans les laits du Moyen-Âge mais on pourrait aussi avoir l'impression que c'est comme si le poème était traduit d'une langue où on n'utilisait pas toujours les articles et que donc il y avait une translation des voix et que donc du coup cette voix qui est la vôtre qui est à la fois unique elle est en même temps plurielle c'est à dire qu'elle accueille en son sein dans sa brièveté dans son économie même en vérité une polyphonie une polyphonie de voix qui est aussi une polyphonie des temps puisque dans un même poème on peut qu'ils sont bref on peut avoir aussi bien un temps du passé qu'un temps du présent et un temps du futur et tout ça communique on ne sait pas comment c'est un peu l'effet magique mais ça là on est un peu comme les enfants enfin moi en tout cas il y a une part où on a juste envie de s'émerveiller de ressentir et peut-être on pensera à la chose ensuite voilà ça c'est une chose que je voulais vous dire et j'ai déjà peut-être trop parlé alors vous prenez le relais puis on embrayera sur autre chose ensuite je ne puis que que vous remercier Jean-Baptiste Parat de ce magnifique commentaire n'ayant pas pris mon stylo j'aurais pris des notes volontiers puisque il y a dans votre propos je crois que vous recouvrez énormément de points du livre et qui évidemment sont des points que je n'ai pas voulu de manière consciente bien évidemment et donc il est toujours extraordinaire d'avoir des lecteurs comme j'en ai eu d'ailleurs dans cette salle et que je remercie comme vous donc effectivement cette question de la voix elle est elle est primordiale puisque bon pour venir à des choses très simples de fabrication je j'enregistre mes poèmes une fois écrits pour entendre leur sonorité et si si la sonorité ne me convient pas c'est que le poème ne tient pas donc voilà pour les questions de voix alors là le rapport du passé au présent à la mémoire il est extrêmement important pour moi c'est à dire qu'en fait il me semble en tout cas que j'ai une mémoire d'une littérature française mais pas seulement française au moment où j'écris et que cette mémoire des textes me porte et c'est très beau que vous signifiez l'énéide et puis Andromaque puisque je pense toujours à cet Andromaque je pense à vous de Baudelaire et je ne peux pas quitter lorsque le geste et j'ai beaucoup aimé que vous employiez ce mot de geste parce que j'avais là une discussion avec un ami écrivain qui est posateur et qui me posait la question du verre et je lui dis la question du verre s'impose en tant que geste et ça il ne semblait pas le comprendre le geste c'est en fait ce ne serait pas le geste du peintre mais c'est la manière dont vous vous posez des mots sur une page et c'est irrémédiable ils sont posés et quelque chose alors vient dans le geste du corps qui bien sûr vient de la mémoire de la mémoire des textes de la mémoire du corps et de la mémoire de l'histoire peut-être tout court alors que vous indiquiez cette croisée des temps effectivement je m'en suis rendu compte en relisant le texte ce n'est pas non plus parfaitement conscient lorsque j'écris mais là le moment de l'écriture étant un acte de présent est un acte de présent pur en effet mais un acte de présent pur qui n'est qu'une vrille enfin quand vous dites que c'est un temps donc qui n'est pas un clip oui c'est c'est un temps qui doit s'étirer vers le dedans je dirais et c'est pourquoi je vais alors j'ai essayé d'expliquer ça à cet ami posateur mais je ne sais pas si il a bien compris donc c'est c'est le fait d'aller au vert si vous voulez entraîne une syncope du corps et aller au vert c'est aller plus loin c'est donc creuser en fait creuser le vert creuser le vert mais en même temps creuser ce qui se dit et d'aller plus loin en dedans alors évidemment la psychanalyse peut donc jouer dans cette écriture dans la mesure où le temps même de la psychanalyse est tout de même un temps hors du temps puisque vous ne cessez tout de même de parler sur un divan de cette histoire familiale fantasmée en la répétant autrement sans cesse finalement au fil du temps vous créez un second espace un second espace temps qui est celui de votre mémoire qui n'a rien à voir avec je dirais la namnèse qui n'est pas de la narration et donc qui serait plutôt effectivement des fragments comme ça des fragments oui de mémoire aux confins de votre histoire et de l'histoire de votre histoire singulière et de votre histoire collective et si vous me dites cela si vous l'avez senti dans le livre j'en suis très touchée parce que il est vrai que bien souvent on voit l'histoire des camps de concentration dans mes livres mais il n'y a pas que cette histoire là voilà parce que il y a l'histoire de la guerre c'est à dire l'histoire de la guerre menée à l'intérieur déjà de soi guerre avec l'autre guerre inter-individuelle guerre avec soi-même et donc c'est cette intériorité de la guerre que je cherche effectivement dans le poème alors vous parliez du vert il y a une chose qui me frappe je dirais à titre d'hypothèse que chez vous les choses se passent souvent simultanément à plusieurs niveaux sur plusieurs registres et c'est à dire que et pour ce qui concerne le vert je dirais qu'il y a une discontinuité optique et une continuité de la voix ce que je veux dire c'est que lorsque l'oeil regarde la page en général les vers sont des vers brefs assez brefs et dentelés donc on est là dans une forme de syncope visuelle cela dit la voix peut-être justement portée par sa par sa mémoire en tout cas la voix du lecteur enfin ce qu'il entend on voit que souvent dans ce qui est fracturé en fait il y a des décasyllabes il y a des alexandrins par exemple là trois vers mais ça fait un décasyllabes soudain un voile noir fut ma paupière un alexandrin qui suit avions-nous défait les moissons sous les orages alors si la voix le lit dans le continu il y a cette mémoire qui vient de loin il y a toute une histoire en fait de poésie qui est véhiculée et si on regarde sur la page parce qu'on fait les deux choses en même temps on est dans deux dans deux dans deux registres comme une espèce de 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 enfin il faudra le dire comme une espèce de stéréophonie de 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 l'acoustique et du visuel je dirais où on a là en même temps le continu et le discontinu qu'est-ce que vous voulez ? oui tout à fait je ne puis qu'approuver votre votre commentaire parce que je je cherche une fluidité aussi voyez c'est-à-dire la fluidité elle vient dans le son elle vient dans la musique la fluidité et chaque poème s'enchaîne généralement je les écris sous inspiration alors c'est extrêmement important donc de reprendre ce mot ce terme un peu romantique c'est-à-dire inspiration on entend on peut entendre aussi respiration on peut entendre l'air et le rapport même à la bouche à l'oralité au sexuel donc l'inspiration ce n'est pas la sublimation éthérée l'inspiration ça a rapport au corps et au sexuel donc en fait je ne sais plus d'ailleurs ah oui c'était sur le verre coupé et le et la fluidité et donc il y a à la fois le sentiment du rythme la volonté du rythme enfin disons le ressenti pas la volonté le ressenti du rythme lorsque le poème vient le ressenti du rythme et le ressenti du son et c'est sans doute cet alliage du son et du rythme en réalité comme une musique là ce matin bon j'ai un petit peu intimité quand même de répondre à des questions sur un livre qui dans le fond a été écrit un peu malgré moi sous un autre nom puisque ce n'est pas moi qui ai décidé ce n'est pas moi qui écris quand vous dites ce sont d'autres voix c'est évidemment un autre qui écrit c'est pourquoi il y a une telle dépossession lorsque le livre paraît parce qu'on sait très bien que quelque chose s'est écrit on sait très bien qu'on a mis une sorte de volonté de rigueur dans ce qui allait se dire qu'on a enserré ce qui allait se dire dans le son et dans le rythme et que on a pensé aussi c'est à dire excusez-moi d'employer ce terme de pensée mais ce n'est pas non plus je ne pratique pas de l'association de mots c'est vrai ce n'est pas de l'association de mots surréaliste c'est une volonté de saisir de comprendre quelque chose d'un réel d'un réel alors dans ce livre là du réel de la relation à l'autre appelons ça amour si on veut puisque ce terme quand même c'est celui que nous avons sous l'usage et essayer de comprendre cette réalité là de la relation et de l'amour à l'aune donc de ce qui vient du rythme et du son alors je ne sais pas comment exprimer ça donc voilà quand le poète dit je suis celui qui reçoit oui il y a quelque chose de cet ordre vous voyez c'est recevoir une mémoire alors il faut se il faut se mettre sur un bord quelque chose m'a frappé chez Julia Kristeva qui parle de petite folie pour la poésie ce n'est pas complètement faux je trouve qu'il faut se mettre sur un bord de vacillement ou effectivement de dépersonnalisation c'est pourquoi je trouve l'exercice périlleux en quelque sorte qui ne peut pas et qui doit être et un exercice qui ne peut être que fractionnel dans le temps et donc se mettre sur ce bord d'un réel où vous allez pouvoir toucher un impossible je dirais un impossible qui serait celui par exemple tout bêtement pour être plus compréhensible de la fusion avec l'autre et est-ce que vous pouvez l'écrire cette fusion là est-ce que vous pouvez écrire ce rapport à l'autre est-ce que vous pouvez dire ce que vous ressentez d'une souffrance ou d'une voilà alors c'est ce que j'appelle inspiration c'est-à-dire cette tension vers la compréhension de ce que peut être un sentiment et puis l'écoute d'une mémoire poétique alors ce que vous dites m'amène à vous interroger sur l'emploi des pronoms parce que chez vous on est très souvent qu'il s'agisse par exemple des lieux dans des espaces qu'on ne peut pas assigner un lieu reconnaissable sur la cartographie sur une carte et en même temps on n'est pas du tout dans des lieux imaginaires fantasmagoriques etc on sent qu'il y a une matérialité concrète et que c'est nourri d'expériences de traverser de lieux de lieux réels la même incertitude disons énigme voilà on pourrait parler de part de part d'énigme tout est bordé d'énigme peut concerner le moment mais du coup ça fait toute cette zone toutes ces zones disons d'instabilité d'incertain en viennent presque à affecter les pronoms et alors il y a quelque chose qui est particulièrement émouvant et là je crois que c'est c'est un tour à la fois simple et génial puisqu'il s'agit effectivement d'une forme de poésie qui se qui qui se rattache à une tradition d'un lyrique amoureuse même si vous faites quelque chose de tout à fait nouveau et singulier c'est dans la voix qui dit je et qui s'adresse à l'autre l'incertitude et la vacillation fréquente entre dire tu et dire vous et pour moi cette vacillation du tu au vous fait passer le trouble et c'est magnifique bon mais ça vous aurez peut-être quelque chose à en dire mais il y a quelque chose qui me touche aussi beaucoup c'est que justement il n'y a pas que le je et le tu il y a le nous il y a l'instance du nous et je trouve et c'est moi tel que je l'entends alors après c'est peut-être tort mais je pense que dans ce nous c'est pas simplement l'association du je et du tu que derrière et justement parce que ça va aussi avec le ton des légendes et que vous et que vous vous inscrivez avec la lointaine mémoire aussi de quelque chose d'une épopée finalement également que ce nous pour moi renvoie à du collectif à de l'en commun et c'est vers cela aussi pas pour cela que ce nous qui prend son sens de par ce qui le porte dans le lointain passé prend aussi pour moi une coloration une intonation d'utopie tournée vers l'avenir un nous à reformer et à et et appelé à son devenir parce que c'est le nous qui manque aujourd'hui aussi je ne sais pas ce que je peux ajouter à ce que vous dites pas grand chose parce que je pense que bon c'est une lecture absolument superbe que vous faites oui je je cherche ce nous voilà parce que si vous voulez je j'ai un instrument qui est la langue avec quoi je je m'acharne je ne sais pas pourquoi à écrire le poème pourquoi parce que probablement cela dit plus que je ne veux en dire et à un moment donné je je m'étonne de ce que ça a été un peu plus loin que par exemple ce que j'aurais pu dire discursivement voilà c'est à dire bah il faudrait tout de même que ce nous un jour comprenne qu'il ne puisse pas faire un plus un mais que ce nous soit tiers que ce nous donc effectivement ne soit pas celui de l'identité une du nom alors vous voyez ce sont des choses bon qu'on va pouvoir entendre dans les associations de psychanalyse voilà la question de l'identité donc évidemment je suis portée par ces questions qui sont travaillées par ailleurs sur mon divan aussi que j'ai travaillé sur un divan donc qui est non pas d'accuser d'être victime et d'accuser l'autre d'ailleurs l'histoire ne montre que cela d'accuser l'autre d'être le bourreau et de se poser en victime et on voit très bien comme l'histoire renverse sans cesse les rôles que le bourreau est la victime etc on ne va pas revenir sur ces questions historiques qui cependant sont d'une vivacité atrocement présente donc c'est sûr il me semble en tout cas que cette question de sous votre nom c'est vraiment la question de l'identité aujourd'hui c'est à dire comment peut-on se battre pour une race pour une religion pour l'origine d'un nom pour une origine à partir du moment où nous sommes divisés justement par la langue et par le langage ce que montre le poème donc je ne sais pas si je réponds très très bien à votre question mais ce nous effectivement c'est un universel c'est à dire à travers cette exploration que j'ai tentée aussi dans un récit qui s'appelle une odeur humaine cette exploration du rapport à l'autre et de ses impasses bien sûr et de la volonté par exemple d'une présence absolue infantile qui quand même nous habite jusqu'au bout une présence vouloir la présence pleine vouloir la présence pleine de l'autre lorsqu'on est amoureux rien de plus banal or cette présence pleine évidemment non seulement elle n'est pas possible mais elle a des conséquences donc elle a des conséquences bon les conséquences les plus terribles c'est évidemment le meurtre mais si j'en parle c'est que est-ce que on peut penser que la poésie peut transgresser quelque chose de cet ordre là c'est-à-dire aller vers le moment pour se dire aller vers pour trouver le mot aller vers ce moment de la plus grande intensité je dirais de sentiments qui pourrait vous renvoyer vous même à votre propre haine volonté de possession etc etc alors cela permet donc dans la langue de construire ou de d'avoir l'utopie puisque je termine le livre ainsi l'utopie d'un nous qui serait autre effectivement pluriel de ce qu'il serait qu'il serait pas deux ou un exclu l'autre mais qu'il serait pluriel dans une pluralité évidemment identitaire mais je crois que ça c'était quand même des choses qui m'ont porté pour écrire ce livre cela et la rencontre que j'avais faite et autour de laquelle j'ai tissé ce poème alors l'heure tourne j'aurais encore plein de choses à vous demander mais je crois qu'il est plus sage d'écouter les poèmes mais vous avez encore quelques minutes alors je alors et bien écoutez je vais commencer parce qu'on ne se lasse pas de vous entendre Jean-Baptiste en tout cas moi et ce ne sera pas tous les jours et bien je vais je vais dire quelque chose voilà le choc tout simplement du premier poème des premiers vers du premier poème je vais commenter ce choc aussi alors déjà je vais juste faire une petite note de bas de page il est question de riolite donc ça c'est pas un mot qu'on entend tous les jours c'est une roche volcanique magmatique petite parenthèse là aussi on sent que dans ce livre ce livre est aussi comme un voyage comme une itinérance c'est à dire je pense qu'il y a un côté nomade il y a à la fois un nomadisme dans le mouvement du poème il y a un nomadisme du sens qui n'est jamais là où il a dormi la veille en quelque sorte et et ce livre est profondément pétri par ça mais donc les riolites ça vient certainement d'un lieu réellement traversé mais une fois qu'elles sont dans le poème elles elles y sont à jamais elles prennent une fonction nouvelle l'éruption eut lieu à la limite de l'âme au plus près des pluies de riolites quelque chose n'avait pas pardonné alors je trouve pour moi extraordinaire l'éruption eut lieu à la limite de l'âme donc là on est dans l'ordre de l'impalpable de l'immatériel de la psyché et en même temps pris dans le même mouvement dans la même parole porté par la même voix vous avez le justement le magma merveilleux du monde en plus qui tombe qui tombe en pluie et je dirais dans cette compénétration permanente chez vous de tout l'impalpable de la psyché de tout cet invisible finalement agissant et de la concrétude de la matérialité des saveurs des couleurs des textures du monde je trouve que les choses échangent leur propriété c'est à dire que je trouve que la matière en vient à faire ressentir comme une dimension je dirais spirituelle quasiment je peux employer ce mot c'est pas tout à fait approprié mais enfin c'est dans le sens dans le sens là un peu que je veux parler et d'autre part à faire sentir une texture presque une matérialité de l'âme je suis heureux que vous n'ayez pas peur d'employer ce mot et tout simplement ça dépend comment ce qu'on entend par là mais je pense qu'il va sa fonction et ça m'a fait penser à un passage très beau d'une lettre de Keats à sa soeur et à son frère c'est difficile de le traduire bien pardonnez ma prononciation call the world call the world if you please the veil of soul making en français ils ont traduit appeler le monde si vous voulez la vallée où se forment les âmes mais soul making ça serait beaucoup mieux en italiens c'est plus facile fare anima appeler le monde la vallée du faire âme avec un trait d'union et parce que je trouve dans cette lettre ce qui m'avait frappé c'était justement cette conjonction et que je retrouve juste au début de votre livre parce que finalement est-ce que le poème si on veut faire parler de sa fonction parce que je pense que franchement que la poésie a une fonction anthropologique et ainsi de suite mais est-ce que l'un des aspects de sa fonction ça ne serait pas justement d'être cet espace ce lieu cette pratique cet événement de langage qui met en relation les énergies de l'âme et les énergies du monde c'est très beau vous aussi oui j'ai pensé à à Perse ou à Saint-Jean-Pers à Édouard Glissant il y a dans dans ses poètes je dirais je dirais qui sont décalées par rapport à la langue française et qui un emploi de la langue française qui qui est absolument que j'aime dans la mesure où c'est un pouvoir de nomination du monde et aussi bien dans l'invocation de Perse ou de Glissant ou de Césaire il y a cette possibilité de nommer les choses qui sont en même temps la possibilité de nommer ce que nous sommes ce que nous sommes oui ce qui était père de Paul Celan donc ce rapprochement effectivement entre la géographie intérieure et une géographie qui que je que je fais mythique parce que probablement cela m'arrange donc je suis je traverse les lieux d'une manière assez assez étrange pour écrire de manière assez visuelle assez abstraite je dirais volontairement pour que cette matière du voyage fasse poème cette matière visuelle fasse poème dans la mesure où cette matière visuelle est mythologie et évidemment le voyage vous savez comme il est banalisé mais il est bien sûr il est bien sûr voyage à travers le temps il est voyage à travers l'espace mais c'est toujours on va voir des restes donc là évidemment tout le monde était fort triste pour Palmy parce que ce sont les restes on va voir des restes et donc ces restes c'est ce sont des c'est une mémoire alors mémoire évidemment savante si vous êtes archéologue historien géographe et mémoire quasi romantique si vous êtes poète c'est à dire reste du mythème de la mythologie qui va venir donc emplir je dirais oui nourrir votre désir du poème donc c'est cette mythologie que les hommes cherchent après tout qui qui vient nourrir le poème le sacré aussi en temps alors peut-être le sacré plus que le religieux puisque le religieux on voit le religieux il y a une dimension disons cette présence suggérée mais absolument rien de religieux je l'espère je vous en remercie c'est à dire c'est à dire qu'effectivement ce n'est pas Dieu voilà les dieux sont absents mais non parce que tout est dans l'immanence le sacré est dans l'immanence le sacré et voilà c'est là où on rejoint des poètes comme Perse ou Glissant le sacré c'est la nomination du monde où par exemple c'est pourquoi quand ce sont des poètes de l'exil c'est extrêmement important c'est à dire ça leur permet cette je dirais ce déportement avec une nomination qui serait la nôtre plus celle du reportage je dirais mais c'est aussi chez Perse et Glissant nommé les travaux nommer l'homme nommer l'homme dans ses travaux et nommer l'homme non pas dans sa représentation mais dans ce qu'il a de plus profond c'est à dire pas seulement sa filiation mais oui son rapport à la vie et à la mort tout simplement donc voilà ça ce sont des universaux que je trouve en poésie que je ne trouve pas ailleurs et c'est pourquoi c'est pourquoi je poursuis ce voyage je dirais et c'est un voyage en effet voyage qui s'est voulu dans sous votre nom dans l'ailleurs puisque certaines sections sont écrites en Islande d'où cette pluie de Rioli donc effectivement c'est quelque chose de vraiment vu et traversé mais quand on va en Islande il est bien évident que si vous rencontrez des voyageurs ils vont vous parler de choses près d'un cratère différentes devant la vitrine d'un magasin devant un cratère on ne parle pas de la même chose mais là justement parce que je ne savais pas que c'était ce paysage qui pouvait être là derrière mais alors pour le coup c'est un paysage dont on ne sait pas si c'est un paysage de commencement du monde ou d'après dans des catastrophes quand c'est oui ça c'est en relisant le texte parce que si vous voulez sinon dans le moment de sa composition c'est impossible à voir mais en relisant le texte comme la partie centrale est écrite à Paris et que c'est vraiment un voyage intérieur pour le coup c'était vraiment yeux fermés puisque généralement les yeux sont ouverts là c'est vraiment les yeux sont fermés c'était paysage vraiment intérieur quand je l'ai relu dans son ensemble parce que j'ai voulu le lier en un seul livre je me suis dit mais alors oui là on voyage au delà du temps est-ce qu'on cherche est-ce que là il y a une sorte de voyage presque imaginaire surtout à la fin de volonté de voyager ailleurs alors c'est bien sûr la bête ce que la religion promet en fait c'est-à-dire une autre ville et et bien la poésie peut-être le permet oui l'arche l'arche du poème navigue loin à travers le temps oui c'est-à-dire permet cette utopie voilà permet cette utopie on vous écoute Esther pour rien longtemps je dessinais le coeur il voulait se soustraire déployer des manteaux sur les nuits froissait les horloges et les étoiles disait que le hasard dépose les azures qui puisions les enfers et les barques buissons architecture de la mémoire j'appuierai l'espace de notre odeur on a plat voulu figer les coquillages et les embruns voulus en vous devenir océan jours firent de toi ma teinture où j'épuisais le monde lune mouillée avait la rondeur des sommeils je comptais les passages pour que revienne la vigne le bleu des univers dessinait votre coeur des fenêtres qui bourdonnent refont la durée c'est toujours vous une jupe caresse votre mélancolie je vous jette sommeil laissé au vent vos formules me creusait et ne sait qui à nouveau m'appelle faisions le compte des grains à présent viendra septembre je me vouais au point au rêve effaçait le visible j'entretenais les apiques au bord des villes qui étouffent la soif dans tes cheveux je voyais l'orme les brumes les trembles les blessures j'aimais le blanc les cerisiers les robes cités emplissant les matins d'automne et d'or j'inventais des ouvertures dans le pont peut-être je vous lançais je ne sais le mauve des amarres qui me lient ou bien un râle j'inventais un orage rouge à boire nuit qui confonde l'acier et les écumes l'hila d'un soir m'apprend silence feuillette nos infinis et s'ouvre soudain les perles vivions-nous à même nos linges et nos tessons pour finir nos bouches d'ombre ou bien nous nourrissions d'oracles et de couronnes d'eau que retiennent les marges chaque soir te lisez en chaque manteau chaque table chaque aisselle te rapporte au songe fenêtre d'est ne se perd empreinte que le temps celle j'avais prêté serment afin qu'advienne je prononçais ce qui n'aura lieu orage qu'exçu de la lumière sain pailleté de temps de césure et d'oubli tu serais depuis longtemps la main que creuse la racine couleur gonflé de souvenirs et de corolles je veux dire demain sera une marche que trace l'absence cela m'abandonne le point qui s'épand et ne viennent les septembre votre silence broie le germe tout faire quoi tout à coup déploie l'alphabet je me rappelais vos enfers de carton je parlais de vous une porte soudain découvre l'embeau que le temps à mon sel le soir j'attendais que le soir tombe déface le soir année s'inverse sur l'épaule et puis me vint votre bouquet j'ai grandi dans l'attente d'un récit d'une odeur silence composait l'univers puis me quitte le support de l'île de vous je réduisais l'intervalle tu j'y ne descends plus le jour de ma poitrine pas je n'avais plus l'incandescence d'un autre alphabet j'avais composé autour de la lumière restait sur le seuil d'un monde double de lui de lui je retiendrai l'arbre attaché à sa veine un incendie peau mordu simulait l'écriture du rêve je me souviens je me souviens j'avais été convive de sa blessure et de son nom je l'avais entendu muire je sais vous viviez en dessous des métaux que le temps froisse nous cherchions chacun la pousse tu me donnas l'encre la main que creuse la racine en forme de milieu j'inventais la lumière d'un vers vous je soufflais les épices et les ombres qu'importe matin vol des paupières des signes qu'on palie les étoiles j'avais inventé des contrées de peinture elles se greffaient au jardin avec un monde double j'attisais des airs des plaintes une louise tout près d'un cri ou d'une viol que creuse un novembre écor de vin écriture appla 때문에 les pays c'est c'est autre qu'est s'il comme je